Bonjour à tous, c'est Audrey, je suis heureuse de vous retrouver puisqu'on va parler parfum aujourd'hui. Je vais vous partager mon avis sur les dernières nouveautés de cette rentrée 2021. Si vous me découvrez avec cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de beauté, principalement de skin care, de plus en plus souvent de parfum, mais aussi de make-up, de produits, cheveux. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si vous avez passé un bon moment en ma compagnie et si vous voulez soutenir mon travail, pensez aussi à la partager à d'autres autour de vous si vous pensez qu'une de mes vidéos peut être utile. Comme je vous l'ai dit en intro, je vais vous passer en revue cette nouveauté que j'ai pu tester. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins. Alors bien sûr, le parfum c'est toujours très très personnel, mais peut-être que cette vidéo va vous permettre de découvrir et d'aller peut-être, de vouloir découvrir et de sentir l'une des fragrances que je vais vous présenter. Mais surtout, moi ce que j'apprécie énormément sur ces vidéos, c'est que c'est toujours très très riche en partage, notamment dans les commentaires. Vous me partagez toujours ce que vous ressentez, ce que vous avez aimé. Bref, j'aime beaucoup les échanges ensuite que génère ce type de vidéos. Je vous mettrai en barre d'infos, bon bien sûr, tous les références de ces parfums. Attention d'un site à l'autre, le prix des parfums peut énormément varier et on peut faire de meilleures affaires sur certains sites. Je vous mets éventuellement les parfums que j'aime le plus, peut-être que ça vous aidera à vous identifier. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les parfums floraux, floraux un peu sucrés. Je ne suis pas très très vanille, je ne suis pas très ambre, je ne suis pas très patchouli, mais c'est toujours la dose et la découverte, moi, qui m'attire dans le parfum. Chaque parfum m'évoque souvent un moment, me met dans une certaine condition, me fait me sentir parfois plus sûre de moi, ou ça va me réconforter. Donc moi, au travers de cette vidéo, c'est un peu toutes ces émotions que je vais vous partager, au-delà peut-être des notes, parce que d'un nez à l'autre, on peut vraiment sentir des choses différentes. J'aime aussi les odeurs très cotonneuses, très musclées, musclées. À chaque fois, je fais la bêtise de dire musclées au lieu de musquées. Donc musquées, cotonneuses, très propres. On commence par un ambre floral, le Voce Viva Intense de Valentino, avec en note de tête, mandarine, bergamote, note de cœur, jasmin sans bac et fleur d'oranger, note de fond, vanille et mousse de chêne. Alors, Voce Viva, ça représente un peu la femme audacieuse, c'est d'ailleurs l'égérie Lady Gaga, moi, je trouve, voilà, qui représente très très bien la fragrance. Alors, je connais mal la version originale, donc je ne pourrais pas vous faire un comparatif de la version originale, mais je vais vous dire vraiment ce que je pense de celle-ci, avec son côté intense. Alors, tout de suite, moi, quand une fragrance se décline en une version intense, j'attends d'une fragrance qu'elle ait beaucoup plus, peut-être, de tenue, de sillage et de profondeur. Le flacon, rien à dire, on est sur un beau flacon carré, là-dessus, voilà, je le trouve très très joli, avec aussi le petit bouchon où vous avez des sortes de clous. Bref, voilà, le flacon est très sobre, c'est pas mon flacon préféré, mais il se tient bien en main, très pratique, notamment lorsque vous voulez vous vaporiser. C'est vrai que le flacon, le fait qu'il ait cette forme-là, tient bien en main et ça peut être très très agréable. Au niveau de la fragrance, eh bien, on est vraiment sur ce côté un peu déjà vu de des fleurs, avec un peu de sucre et avec un chouïa d'ambre. C'est un parfum, moi, quand je le sens, j'ai un peu de mal à identifier toutes les différentes notes. J'ai un peu l'impression que c'est brouillon. Je sais pas comment vous expliquer. Oui, je sens un peu d'ambre. Oui, je sens un tout petit peu de vanille. Une touche, peut-être, de jasmin, mais j'arrive pas à vraiment identifier et avoir une belle pyramide et une belle évolution avec des notes de tête très marquées, des notes de cœur et des notes de fond. Je trouve que c'est un parfum qui évolue très très vite et qui va très vite, en fait, se poser. Et le côté floral sucré va assez vite s'estomper et on va avoir quelque chose de plus terreux, de plus chaud, de plus ambré, mais qui manque, selon moi, de caractère. Pour moi, Voce Viva intense, ça doit être quelque chose d'intense, de pétillant, de je porte ma voix loin, j'irradie, je dégage une énergie intense, une belle énergie et moi, je dois le ressentir dans la fragrance avec peut-être des fleurs beaucoup plus voluptueuses ou un fond avec beaucoup plus de caractère. Et là, je sens ni caractère, ni fleurs voluptueuses. C'est un peu une sorte de brouillon floral légèrement sucré. Ok, on va avoir de la tenue, voilà, sur du long terme. Vous avez un fond. L'ambre et les bois, en général, tiennent très très bien. Mais je trouve ça, à la... quelque part, très très fade. Je peux pas dire que c'est une mauvaise fragrance. Je peux pas dire que c'est une fragrance que je trouve désagréable. Mais quelque part, c'est une fragrance qui m'a déçue parce que je trouve qu'elle manque de singularité. Au niveau de la tenue, voilà, ça tient assez bien puisque ensuite, vous avez donc les notes de fond avec la mousse de chêne, notamment, et le côté vanillé qui va s'installer. Mais au niveau du sillage, de la projection, vraiment de... Après, moi, j'aime pas non plus les parfums qui vont envahir les autres. Mais je trouve que c'est un sillage qui est, voilà, très discret et on est loin d'une voce viva intense. Je sais pas comment vous dire, mais je trouve que cette fragrance n'a pas le nom et le caractère qu'elle devrait avoir. J'aimerais beaucoup que vous me partagez, ben, votre avis, surtout si vous avez la version originale du voce viva, voir un peu si vous avez testé, comment vous trouvez que ce parfum a été retravaillé. Moi, en tout cas, ben, je reste sur ma faim. Autre nouveauté de cette rentrée, l'alien goddess de Mugler. On est encore une fois sur un ombre floral. En note de tête, on a de l'eau de noix de coco, de la bergamote, note de cœur, du jasmin et de l'héliotrope, et les notes de fond, de la vanille bourbon et du bois de cachemire. Alors, côté flacon, rien à dire, hein, c'est très très joli, hein, voilà, les flacons d'alien sont très beaux avec ce côté doré. Là, c'est un flacon 30 ml qui, quand même, voilà, comprend très très bien en main, très pratique, encore une fois, voilà, pour cette prise en main, le fait que vous vaporisez sans manipuler, sans risquer de faire tomber votre parfum. Enfin, je vous précise ça, parce qu'il y a des parfums, voilà, qu'on peut moins bien tenir, qui peuvent être moins pratiques. Voilà, il est très très beau visuellement, rien à dire sur le flacon. On est sur la lignée des Mugler, des aliens. Certains amateurs de parfums vont vous dire qu'il n'y a pas de saison pour le parfum. Pourtant, moi, personnellement, il y a des fragrances que je vais avoir du mal à porter l'été, d'autres que des odeurs que je vais rechercher, voilà, selon les saisons, des ambiances dans lesquelles j'aime me mettre. Et là, au niveau de ce lancement de rentrée, j'ai l'impression qu'en fait, le lancement, il n'est pas au bon moment. Pour moi, c'est vraiment, typiquement, une fragrance très solaire, très estivale, avec ce côté héliotrope, ce côté très très chaud, cette noix de coco, ce côté très enveloppant, ce côté solaire qu'on retrouve dans les fragrances d'été, un peu comme, moi, il me fait un peu penser à Bronze Godess, des Steloders. Les agrumes, au début, ce sont vraiment très très vite, c'est très très fugace, et après, on a vraiment ce cœur avec l'ylangue, l'héliotrope qui s'installe. Donc, quand même, c'est des fleurs très solaires, c'est des fleurs très sucrées, presque captivantes, non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas captivantes, capiteuses. Le jasmin est présent, mais pas trop. La vanille, pareil, mais on reste quand même sur une fragrance qui va être très solaire, très estivale, et j'ai du mal à m'identifier, moi, au moment de cette saison où on va aller vers le frais, les automnes, les odeurs peut-être plus terreuses. Pour moi, c'est vraiment le parfum des beaux jours, le parfum un peu des soirées d'été où on a cette peau réchauffée par le soleil. Donc, c'est pas du tout un mauvais parfum, c'est un parfum en plus qui a une très 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 bonne tenue, qui a quand même un bon sillage. Attention, encore une fois, de pas en mettre de trop. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je trouve que ça peut être toujours dérangeant de faire sentir notre fragrance aux autres. Ils ont peut-être pas forcément envie de sentir notre parfum. C'est pas, par exemple, un parfum que je considérais comme parfum pour aller au travail parce qu'il a ce côté quand même un peu trop capti... Ouais, j'allais dire encore captivant, mais non, capiteux. C'est un parfum qui, je pense, selon le nez et selon vos goûts, pourra être très addictif et pourra avoir un côté sexy et femme fatale. Par contre, moi, c'est un parfum que je n'ai pas réussi encore à porter parce que je n'arrive pas à me plonger dans cet univers et dans cette ambiance-là. Peut-être que c'est un parfum que je redécouvrirai au beau jour. Alors, peut-être pas en plein été parce qu'il a quand même un côté très fort. Nous, en Corse, on a des journées à 40 degrés et c'est vrai que le parfum peut vite me monter au nez. Donc, c'est peut-être le parfum des soirées fraîches d'été. Bon, alors, peut-être pour moi, ça sera peut-être le parfum des soirées de printemps légèrement frais. Mais en tout cas, je n'ai pas encore pu l'apprivoiser et il a ce côté trop estival et trop solaire. J'y retrouve quand même l'empreinte meugleur, enfin, l'empreinte des aliens de meugleur. Donc, je pense que si vous aimez cet univers, vous allez adorer. Et si vous aimez les parfums solaires, un peu comme Bronze Godesse, d'Estée Lauder, allez sentir cette fragrance. Je pense qu'elle pourra vous plaire et vous surprendre. Si vous aimez les parfums surprenants, Eudrop d'Iselmiaké pourra peut-être vous intéresser. Nous avons en pyramide olfactif, des notes de tête avec du lait d'amande et de la rose de dama. En note de cœur, du lila, des notes solaires, de badiane, de chine, de jasmin et de fleurs d'oranger. Les notes de fond sont vanille, musque, ambrosque, sang et cèdre de l'atlas. Au niveau du flacon, on est vraiment sur un flacon totalement rond. Donc, il épouse la forme de la main, mais alors par contre, ça peut ne pas être pratique lorsque vous le vaporisez. Il ne va pas tenir droit, il faudra le mettre couché. Et ça, ce n'est pas pratique du tout. Ensuite, le petit reproche, c'est qu'au niveau du plastique, vous savez, ça fait un peu comme le chie d'Emporio, un ma armagne, avec ce côté un tout petit peu cheap au niveau du flacon. Donc, voilà, j'aurais peut-être aimé avoir autre chose. Le fait qu'on puisse le poser qu'à plat, on dirait presque... Attendez, on est d'accord qu'on dirait totalement une prothèse en silicone. Une prothèse mammaire en silicone, je précise. Bon, bref, au-delà de ce flacon, qui est certes original, mais pas pratique, on a une fragrance, mais ultra surprenante, avec plein de facettes et de nuances. C'est vraiment un parfum qui m'a surpris. Mais voilà, autant, vous allez voir que ce que je vais vous présenter, il y a des univers que je trouve très redondants et très commerciaux, du côté floral, un peu sucré. Là, on est sur une fragrance qu'on n'arrive pas à identifier et qui a une évolution, mais totalement surprenante. Donc, on a quelque chose, moi, on est en première note, de lacté, mais presque danisé. Vraiment, on a ce côté un peu anis qui me fait penser à l'infusion d'amandes de Prada. On sent tout de suite un petit côté musqué cotonneux, mais qui va tout de suite s'estomper et laisser la place à du lilas, à des fleurs, à vraiment un bouquet de fleurs. Et c'est vraiment, je trouve, un parfum qui va pas du tout être linéaire, qui va vraiment évoluer et presque s'intensifier pour avoir ensuite ce côté très fleur blanche qui peut peut-être parfois être lourd, mais assez intense. La vanille ne ressort pas du tout, la badiane, en tout cas, ah oui, à mon nez, vraiment, il faut que vous aimez ce petit côté anisé. C'est un peu ce genre de fragrance qui cache leur jeu, où on va penser, au début, que ça va être quelque chose de propre, de doux, et qui, au final, va totalement se transformer. Faites attention, parce que, justement, ça peut surprendre. Je pense qu'il faut que vraiment vous testiez sur ce parfum sur toute une journée. Il y a des parfums où on peut quand même se décider assez rapidement, où on prend pas forcément des risques lorsqu'on va les sentir ou lorsqu'on va les acheter. Par contre, celui-ci, prenez quand même le temps de voir comment il évolue sur votre peau, comment il évolue sur votre vêtement, parce que l'évolution peut être vraiment surprenante. Et ce côté un peu musqué, propre, lacté, peut très vite s'estomper pour avoir quelque chose de plus... pas écœurant, mais voilà, ce côté fleur blanche qui pourra déplaire à certaines personnes. Moi, en tout cas, j'aime, parce que c'est une odeur qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Et je trouve, voilà, qu'il y a plusieurs facettes. C'est un parfum, voilà, qui est surprenant, qui n'est pas linéaire, qui n'est pas ce floral sucré comme on sent un peu partout. C'est un parfum, moi, que j'ai besoin de porter en toute petite dose. Pourtant, moi, j'ai pas du tout ce qu'on appelle une peau à parfum. C'est-à-dire que, moi, les parfums sur moi évoluent très rapidement. Et surtout que le sillage, en général, je ne projette pas vraiment... Enfin, moi, je trouve qu'il y a des peaux qui, dès qu'elles portent du parfum, vont avoir un très très beau sillage et elles vont projeter du parfum autour d'elles. Moi, en général, non, c'est rare qu'on me dise que je sente le parfum, sauf si vraiment, j'en ai mis beaucoup, et notamment sur les vêtements. Par contre, celui-ci, il se sent, mais pendant des heures. Il a une excellente tenue et un très très beau sillage. Donc, je vous invite vraiment à découvrir cette fragrance si vous étiez un peu ennuyé par tout ce que vous aviez senti récemment. Je trouve que c'est, voilà, presque une prise de risque. Et aussi, si vous aimez l'infusion d'amandes de Prada, vous allez y trouver des similitudes. Nina Ricci vient de nous sortir une nouvelle version de Nina, donc le Nina extra rouge. On est sur un floral fruité gourmand, voilà, avec en note de tête de la framboise, du cassis et du pamplemousse, note de cœur du thé et de la rose, et en note de fond, praliné et vanille. Alors, on est sur un très très joli flacon, cette sorte de pomme mordue du jardin d'Éden, toute mat, rouge, voilà, le flacon un peu où on imagine la fragrance femme fatale, la fragrance des nuits coquines. Eh bien, pas du tout. Alors, je vous avoue que franchement, c'est le parfum que j'ai encore une fois acheté à l'aveugle. Moi, j'en achète beaucoup à l'aveugle. Et lorsque j'ai lu la pyramide, la description, je m'attendais, mais vraiment, à une explosion de senteur, quelque chose de captivant, de sensuel. Mais alors, qu'est-ce que j'ai été déçue ! On est sur un floral très, très gentil, voilà, où les fleurs, ben, on ne distingue pas vraiment grand-chose, avec ce petit côté un peu sucré, et ce côté praliné que je ne vois pas du tout, avec quand même un petit côté comme s'il y avait terreux et de patchouli. Ah, mais je trouve que c'est très décevant. On sent un peu, voilà, en note de tête, une framboise, mais qui est très, très vite estompée. Le cassis, ben, moi, je le sens, parce qu'en fait, c'est un peu ça, ce côté terreux que je sens. C'est le côté cassis. Donc, peut-être que si vous aimez la note de cassis, vous allez aimer. Mais c'est un parfum, voilà, qui évolue très, très peu, qui se pose très, très vite sur la peau, et qui, ensuite, est presque ennuyeux. Vous ne savez pas vraiment si vous avez un floral, si vous avez un fruité, si vous avez un gourmand, une touche peut-être orientale. Je ne sais pas, mais c'est tellement loin de, pour moi, l'univers de Nina Ricci, avec le de-ci-de-là, qui me manque, mais tellement que j'ai porté adolescente, ou l'air du temps. Là, vraiment, on est sur quelque chose de très déjà vu et commun, et qui m'a énormément déçue. Donc, voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette fragrance. Peut-être que vous l'adorez. Et comme je vous dis, les fragrances, c'est toujours propre à chacun. Je n'y vois qu'un jus décevant. Qu'un jus décevant. Ensuite, une marque que je découvre, la marque Carven, avec le C-Paris. On est sur un chypré floral, avec en note de tête de la rose de la rhubarbe, du poivre noir, du poivre rose, plutôt. Les notes de cœur, gardénia, jasmin du Maroc, et magnolia, et notes de faux, fond, pas de faux, du bois de cachemire, du patchouli, et du musc. Donc, c'est un très, très joli flacon. Alors, le bouchon, voilà, est assez surprenant. Le flacon, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la rosace que vous avez dans le fond. Donc, voilà, une bonne prise en main, une diffusion très, très agréable. Bon, le bouchon, on aime, on n'aime pas. Moi, voilà, c'est un joli flacon. Ce n'est pas le plus beau de ma collection, mais il est sympa avec le jus rose. Par contre, c'est un parfum qui m'a énormément surpris, de par son côté très pétillant, très joyeux, très floral, très rose, féminin. Quand je l'ai senti, tout de suite, j'ai pensé à Chloé. Moi, c'est un parfum que j'adore, le Chloé, vraiment, signature. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Et donc, pour moi, c'est une sorte de Chloé, Chloé, avec ce côté rose, mais plus pétillant, plus frais. C'est presque, pour moi, un parfum de printemps, très, voilà, sur les beaux jours, très, très gai, très évanescent. C'est un parfum qui, je trouve, a une très bonne tenue, côté évolution, il évolue très, très vite. C'est pas un parfum où vous allez avoir des tonnes de nuances. On est vraiment surtout sur la rose, qui est quand même assez présente. On a la rhubarbe qui fait pétiller. On a un peu de poivre noir, qui donne un petit côté légèrement épicé et nuancé. Et ensuite, on a un côté musqué, moi, que j'aime beaucoup en fond. Le patchouli est très peu présent. Moi, je redoute toujours. Le patchouli, il va juste importer, voilà, un peu de nuance à cette fragrance. Mais en fait, voilà, je trouve que c'est une très, très belle fragrance qui vous plaira si vous aimez les parfums assez légers, assez, voilà, avec ce côté pétillant, un peu de légèreté, ce côté un peu mademoiselle, ce côté un peu jeune fille, avec le côté un peu très rose qu'on a dans Chloé. Donc, moi, en tout cas, c'est une fragrance que j'ai énormément portée parce qu'elle n'est pas entêtante. Elle a ce côté frais que j'aime beaucoup vu qu'on a encore des journées très, très chaudes. C'est une fragrance ensuite qui est très, très belle posée sur les vêtements puisqu'il reste ce sillage un peu à la foreur très musqué, très doux, très propre que j'aime beaucoup. Et en fait, voilà, ça a été une très, très belle surprise. C'est une agence de presse qui me l'a envoyée. J'étais très contente parce que, voilà, la plupart, tous les parfums, je pense que je vous montre, c'est des parfums que j'achète moi-même. Et je ne connaissais pas du tout la fragrance. Je n'en avais pas entendu parler. Donc, voilà, je vous mettrais... Ce n'est pas une fragrance, c'est une marque que l'on trouve partout. Je vous mettrais, bien sûr, les liens en barre d'infos. Donc, très, très belle surprise. Autre lancement de cette rentrée, le Miss Dior en eau de parfum de Dior. On est encore une fois sur un ambre floral. Alors, je sais que parmi vous, il doit y avoir énormément d'amateurs du Miss Dior original. On n'est plus du tout dans l'âme de Miss Dior. Moi, je trouve que, voilà, on est dans un monde à part qui a été complètement reformulé. On est vraiment sur un parfum très floral avec un côté très gourmand. Alors que la version originale, on était sur quelque chose de beaucoup plus chypré, avec beaucoup plus de caractère. Alors, au niveau des notes de tête, on a de l'iris, de la pivoine et du muguet. En note de cœur, de la rose, de la pêche et de l'abricot. En note de fond, de la vanille, de la fève tonka, du musc, du bain-joint et du bois de centale. Mis à part le fait qu'on n'est plus du tout sur l'âme originelle de Miss Dior, le tout premier, voilà, qui est sorti. Moi, c'est quand même une fragrance que je me surprends à énormément aimer puisqu'il a, déjà, il y a tout de suite de l'iris que je sens tout de suite que j'aime beaucoup avec un peu de pivoine qui a un côté, moi, je trouve assez réconfortant et un peu poudré. Ensuite, on a de la rose, pareil, moi, que j'aime selon comment elle est travaillée avec un côté un peu plus pétillant parce que je pense que c'est la pêche et l'abricot qui fait ça. On a une rose très, très sucrée, en fait. Et sur le fond, fève de tonka, musque, bain joint, moi, voilà, c'est des notes que j'aime beaucoup. C'est un parfum qui évolue assez peu. Moi, je trouve que, voilà, très, très vite, les notes de fond vont s'installer et il va peu évoluer mais il va quand même avoir une très, très bonne tenue sur ma peau. C'est un parfum qui projette bien autour de moi et je pense que si vous aimez les parfums florals gourmands, vous allez aimer. Il n'y a pas ce côté trop vanille mais pourtant, il y a un côté très sucré sans être écœurant et trop sucré que j'aime beaucoup à cette fragrance et avec aussi cette ouverture qui est assez, assez pétillante et très, très gaie. Moi, je trouve que c'est un beau parfum. Je prends énormément de plaisir à le porter et voilà, c'est un peu comme le C'est Paris de Carven. C'est vraiment le parfum facile qui ira quasiment à tout le monde. Il n'est pas si léger que ça. Franchement, par exemple, le C'est Paris va être quelque part plus léger. Là, quand même, on a quelque chose de plus intense. C'est un parfum qui, par exemple, me fait penser à Dolce Vita de la même maison. Il a ce côté très joyeux et voilà. Après, on aime, on n'aime pas. Le fait qu'il ait été reformulé, tout ça, je suis sûre que la version originale doit manquer à des tas de personnes. Moi, en tout cas, j'ai été vraiment agréablement surprise. Il a peut-être, à certains nés, il va peut-être avoir un côté très commercial avec ce côté floral gourmand mais malgré tout, c'est un parfum que je porte énormément et que j'aime beaucoup, qui reste très très bien sur les habits, qui a ce côté très féminin même si les parfums sont non genrés. Je trouve quand même qu'on est sur un bouquet floral qui, pour moi, me fait plus pencher vers une odeur féminine que masculine. Encore une fois, j'aimerais beaucoup connaître votre avis sur ce parfum si vous l'avez senti. Et on termine par la dompteuse encagée de Serge Lutin. On est sur un parfum mixte floral avec au niveau des notes, notamment du frangipanier, de l'ilangue et de l'amande. Si vous connaissez un peu l'univers Serge Lutin, pour moi, c'est un univers très ténébreux, très travaillé, très intense, un côté oriental avec des fragrances très uniques. Pour moi, les parfums de Serge Lutin, ils se reconnaissent tout de suite. Datura Noir, Ambre Sultan, Chergui. Pour moi, c'est des parfums qui ont une âme, qui ont du corps. Et là, je dois dire que je suis restée sur ma faim. Lorsque j'ai lu frangipanier, quand j'ai lu les notes et un peu les descriptions, je m'attendais à beaucoup mieux. On est vraiment sur des fleurs blanches. Vraiment un parfum qui évolue très très peu avec ce côté fleur blanc, fleur blanche qui m'écœure et qui est trop présent et je sais pas. Voilà, ce parfum me déçoit. En plus, quand on voit ce jus intense, alors attention, parce que moi qui ai l'habitude de parfumer mes vêtements avec ça, on oublie totalement, surtout moi qui porte énormément de blanc. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un parfum qui évolue peu et qui a peu de notes et peu de subtilité. C'est un très très bon parfum si vous aimez les fleurs blanches. Alors ça, c'est clair, si vous aimez les fleurs blanches, vous allez adorer. Si vous aimez le frangipanier par exemple, il a un peu ce côté solaire sans être trop trop sucré. Mais voilà, je sais pas quoi vous redire d'autre à part que je suis vraiment restée sur ma faim. Dompteuse, encagée, non. Pour moi, rien que le nom, ça doit évoquer quelque chose avec beaucoup de caractère. Oui, mais là, effectivement, oui, c'est encagé. C'est presque, je sais pas, une odeur très fermée. Je sais pas comment vous imaginez ça. À part ce côté fleurs blanches, presque aussi fleurs jaunes, le tiare et l'ilangue. Vous voyez, par exemple, je sens pas du tout l'amande. Je sens pas grand chose à part ça dans cette fragrance et sur ma peau. Elle est très éclorante et en fait, elle me donne mal à la tête. Donc pour moi, c'est une déception. J'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire. On peut se retrouver tous les jours sur Instagram. Notamment, je vous partage assez fréquemment le parfum que je porte. Donc j'appelle ça le parfum du jour. Je vous parle aussi beaucoup de skin care et de tout ce que j'aime en général et que je vous partage aussi sur cette chaîne. En attendant de se revoir, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort. Bye bye !